Puisque l'art est avant tout une mimesis, on peut concevoir un rapport de correspondance entre l'œuvre et la réalité. Et donc on peut se demander ce que c'est que la vérité d'une œuvre d'art. C'est une question qui est légitime à partir du moment où l'art imite la nature. Et la question que pose Aristote, c'est précisément de savoir s'il y a une vérité de l'œuvre d'art, alors même que l'œuvre d'art n'est pas la copie de la réalité. Donc ça c'est une question qui va se poser, et qu'on va poser dans le cadre d'une discussion qu'Aristote a avec son maître en philosophie qui est Platon. C'était son professeur. Et enfin, le dernier enjeu, le troisième et dernier enjeu, qu'on peut dégager à partir de l'analyse du texte d'Aristote, donc des trois premiers chapitres des Poétiques, c'est au fond, pourquoi l'art ? Quelle est la raison d'être de l'art si l'art est une imitation de la nature ? Et ça aussi c'est une question qui se pose à partir de Platon. Pourquoi l'être humain imite-t-il ? Quel est l'intérêt qu'il y trouve ? Il y en a-t-il un ? Alors, c'est précisément ces deux enjeux, ces deux autres enjeux qui vont nous préoccuper. C'est tout d'abord l'enjeu de la question de la vérité, puis la question du bien qui va nous préoccuper. Donc, grand, je ne sais pas quoi, grand 2 je crois, grand 2, vous allez noter, c'est une modification par rapport au corpus, « L'art, le vrai, le faux, le bon, le mauvais ». Nous allons lire un texte tiré du sophiste de Platon. Je voudrais vous en dire quelques mots, le situer dans le contexte de l'œuvre de Platon, et le situer plus largement dans le contexte politique d'Athènes au 5e siècle, avant Jésus-Christ, pour que vous compreniez bien les tenances et les aboutissances du texte. Alors, comme son nom l'indique, le dialogue du sophiste cherche à déterminer ce que c'est qu'un sophiste. La grande question du dialogue, c'est qu'est-ce que c'est qu'un sophiste ? Peut-on définir ce que c'est qu'un sophiste ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sophiste ? Un sophiste, c'est un mercenaire de la rhétorique. C'est un professeur d'éloquence qui, par sa maîtrise du langage et sa connaissance très approfondie de la rhétorique, va professer qu'il peut vous apprendre à persuader n'importe qui sur n'importe quel sujet, y compris et surtout ceux que vous ne maîtrisez pas. Le sophiste, c'est l'ancêtre du conseiller en communication, si vous voulez. C'est peut-être l'ancêtre de l'homme politique. Alors, c'est une espèce de profession, on peut dire, qui va se développer dans le monde méditerranéen. D'abord en Sicile, on va voir apparaître les premiers avocats. Il va y avoir des grandes tyrannies en Sicile, des propriétaires terriens qui vont être expropriés, dont les tyrans vont voler la propriété. Il va y avoir des procès à ce moment-là. Et à l'époque, on doit se défendre soi-même au procès. Et donc, il faut apprendre à parler pour avoir gain de cause. Et ces types-là vont émerger précisément pour apprendre à ces propriétaires à se polier, donc à se défendre. Et puis, on va les retrouver à Athènes. Et à Athènes, on va les retrouver auprès de Périclès, qui est le stratège d'Athènes pendant la guerre du Péloponnèse, comme conseiller de communication. En particulier, un type qui s'appelle Gorgias. Et donc, ce qui va caractériser le sophiste, c'est précisément d'être capable de dire une chose et son contraire de manière parfaitement convaincante. Vous voyez les rapports qu'on peut tisser avec la politique. Le sophiste va considérer que le langage est un sport de combat. Et dans le sport de combat, au fond, c'est la technique qui compte. Ce n'est pas la raison, le motif pour lequel vous utilisez cette technique. Donc, le sophiste, c'est quelqu'un qui veut dire « Moi, je suis capable, si vous voulez, de défendre la plus noble des causes, ou la pire. Ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui est important, c'est d'être capable d'avoir raison, d'obtenir gain de cause. » Et le sophiste pose un problème philosophique particulier à Platon à ce moment-là. Problème que Platon ne va pouvoir résoudre que tardivement dans sa vie. On pense que le sophiste est un dialogue qui a été écrit par Platon plutôt sur le tard, quand il avait un certain âge. Pourquoi ? Parce que Platon est sous l'influence philosophique d'un penseur grec très ancien qui s'appelle Parménide. P-A-R-M-E-A-G-U-L-I-D-E. Parménide. Parménide est le maître philosophique, le maître en philosophie de Platon. Et Parménide est célèbre pour la conception qu'il a de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité pour Parménide ? La vérité pour Parménide, c'est le fait de dire ce qui est. Et donc, qu'est-ce que c'est que le faux pour Parménide ? C'est le contraire du vrai. Qu'est-ce que c'est que le faux ? Le faux, c'est dire ce qui n'est pas. Donc, c'est dire le rien. Dire le faux, c'est dire le rien. Or, Platon se rend compte que le sophiste qui dit le faux ne dit pas le rien. Le sophiste ne dit pas rien. Et donc, en fait, la grande question du sophiste, ce n'est pas seulement se demander ce que c'est qu'un sophiste, c'est se demander ce que c'est que le faux. Qu'est-ce que c'est que le faux si le faux n'est pas rien ? Et c'est dans ce contexte que Platon va parler d'art. Alors, avant cela, une remarque. Je vous ai dit que Platon avait écrit ce dialogue probablement tard dans sa vie. Il faut bien distinguer Platon et le personnage de Socrate. Le personnage de Socrate dans les dialogues de Platon, c'est un personnage. Ce n'est pas ce n'est pas Socrate, si vous voulez. On ne sait pas si Socrate a vraiment dit ce qu'il a dit. Mais ce qui est intéressant dans les dialogues de Socrate, quand on en a lu un certain nombre, c'est qu'on se rend compte que dans certains dialogues, Socrate est jeune. Dans d'autres dialogues, il est plus vieux, etc. Et dans ce dialogue, dans ce dialogue, Socrate semble relativement jeune. C'est-à-dire qu'il n'occupe pas encore la place centrale qu'il va occuper dans d'autres dialogues. Celui qui va occuper la place centrale, c'est un personnage qui s'appelle l'étranger. L'étranger. C'est un étranger parce qu'il n'est pas athénien. Il vient de la cité délai. E. L-E accent aiguë. E. Et l'étranger va apprendre à Socrate ce que c'est que le faux. C'est lui qui va se charger d'apprendre à Socrate par le dialogue ce que c'est que le faux, ce que c'est qu'un sophiste. et la thèse de Platon dans ce dialogue, c'est que le faux, ce n'est pas le non-être, ce n'est pas ce qui n'est pas. Le faux, c'est l'autre que l'être. C'est ce qui est autrement que la réalité. Ce n'est pas la non-réalité, c'est ce qui est autre que ce qui est. Et justement, l'étranger, c'est l'autre. C'est pour ça, d'une certaine manière, que Platon va confier à l'étranger ce rôle-là dans les aventures philosophiques du personnage de Socrate. Précisément, c'est l'autre qui apprend à Socrate ce que c'est que l'autre. Thèse fondamentale pour toute l'histoire de la pensée occidentale. Ça va vous expliquer toute la logique après. Tous les écrits d'Aristote jusqu'à Frégueux, si vous voulez, les écrits sur les mathématiques à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Pour Platon, cela veut dire une chose, que la vérité est une et que la fausseté, que le faux, est multiple. La vérité est une parce que dire le vrai, c'est dire ce qui est, mais la fausseté est multiple parce que dire le faux, c'est dire l'autre de l'être. Or, l'autre de l'être, c'est multiple. Il y a une multitude de manières de dire autre chose que la réalité. Réfléchissez à ce que vous faites quand vous mentez. Vous vendez une histoire qui est une sorte de réalité alternative, mais il y a plein de manières de mentir, en fait. Alors qu'il n'y a qu'une seule manière de dire la vérité pour Platon. On comprend pourquoi il le dit. Alors, autre contexte, autre élément de contexte pour que vous compreniez bien le texte, pour que vous saisissiez bien le texte. Petit cours sur ce que c'est qu'une statue dans l'Antiquité. qui a eu la chance d'aller déjà en Égypte où, bon alors j'imagine que la Syrie s'est mort, mais dans une civilisation très ancienne. Personne ? Personne ? Ok. Les prix baissent en Égypte pour des raisons géopolitiques assez tragiques, mais bon. et alors là, les vacances en Syrie, je ne vous raconte pas, c'est quasiment gratuit. Donc, mais bon, il ne reste plus grand-chose à visiter, hélas. Qu'est-ce que c'est qu'une statue pour ces très anciennes civilisations qui sont restées stables pendant des millénaires, il y a de quoi faire des jaloux, et qui préexistaient à l'invention de l'écriture et qui se sont développées après l'invention de l'écriture. Et je pense en particulier à la civilisation égyptienne et à la civilisation grecque. Les grecs sont des... Enfin, je me comprends quand je dis que les grecs sont des barbares, c'est-à-dire que les grecs vont maîtriser l'écrit assez tardivement par rapport aux égyptiens. C'est les égyptiens qui sont les kings de la Méditerranée pendant quasiment un millénaire avant que la Grèce n'émerge. Le cœur de la civilisation si vous voulez c'est Babylone, c'est la Perse et l'Égypte. Et en fait les frontières entre l'Égypte et la Perse sont très très poreuses. L'Égypte c'est... c'est jusqu'en Irak quoi. Très clairement. L'Empire égyptien c'est quelque chose de gigantesque. C'est quelque chose d'absolument gigantesque. Qu'est-ce que c'est qu'une statue... Alors pour ceux qui ont peut-être joué à Assassin's Creed le cœur de l'Espion Origins voilà. Pour ceux qui ont joué à ce jeu vous pouvez voir des prêtres parfois balader des statues sur le Nil sur les bords du Nil voire en bateau sur le Nil dans certaines parties du jeu. Quel est l'intérêt de promener des statues ? La statue dans les religions anciennes on voit ça très bien dans l'épisode biblique où les hébreux se mettent à adorer un vaudor la statue n'est pas une représentation du divin c'est le divin la statue est le Dieu donc il faut retenir ça jusqu'au 7ème siècle en Grèce les statues ne sont pas considérées comme des représentations artistiques elles sont directement des dieux des déesses donc c'est une époque si vous voulez où il est très difficile de dire c'est de l'art parce que c'est pas vraiment enfin aujourd'hui si vous voulez comme dirait Indiana Jones sa place est dans un musée on considère ça rétrospectivement comme de l'art mais c'est de la religion c'est d'abord de la religion ensuite de l'art ça n'a rien à voir si vous voulez avec avec les crucifix dans les églises ou les représentations de la Vierge ou des trucs comme ça parce qu'il n'y a aucun chrétien qui considérera qu'un crucifix c'est c'est Jésus un grec va considérer que la statue d'Athéna c'est pas la statue d'Athéna c'est Athéna alors jusqu'à une certaine époque jusqu'à une certaine époque et justement le sophiste s'inscrit dans ce moment charnière où la statue commence à devenir non pas un dieu mais la représentation d'un dieu et ça change tout ça change tout et c'est ce que nous allons voir maintenant alors on va lire ensemble le dialogue je suis un peu fatigué donc je vais me reposer je vais faire tétét et je veux un volontaire pour faire l'étranger Paul merci alors Paul une voix énervique parce que c'est vous qui êtes la figure d'autorité dans ce dialogue soyez plus énergique que moi c'est bien parlé voilà comment il faut nous y prendre dis-nous toujours en attendant quelles sont ces deux espèces mais quoi n'est-ce pas là ce que s'appliquent à faire tous ceux qui veulent imiter un objet entre parenthèses passage important passage important cela est juste assurément puisqu'en effet excusez-moi il y a une oui fort bien alors autre passage important pourquoi pas certainement d'accord alors une remarque sur les dialogues de Platon il y en a toujours un qui rame beaucoup plus que l'autre et quand j'avais des camarades qui faisaient du grec au lycée et en prépa et ils aimaient beaucoup les dialogues de Platon parce qu'en gros il y avait une réplique sûre de la traduire l'autre réplique c'était toujours oui Socrate tu as raison pourquoi pas fort bien assurément cela est juste des trucs comme ça et même oui alors globalement c'est des dialogues mais on se rend compte quand même que ce n'est pas tellement des dialogues c'est pas alors il y a parfois des vraies confrontations de point de vue et parfois le dialogue se finit sur des apories c'est à dire personne n'est d'accord chacun campe sur ses positions mais le plus souvent si vous voulez il y en a un qui déroule le fil du discours et l'autre qui se contente d'acquiescer alors dernier élément de contexte historique et là vous allez voir on va rentrer de plein pied dans la dans la lecture du texte le dialogue entre Tétét et l'étranger fait allusion à un concours pour ceux qui ont joué cette fois-ci à Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Ubisoft outil pédagogique majeur du cours de philosophie pour ceux qui ont joué à Odyssey le dialogue entre Tétét et l'étranger fait allusion à un concours extrêmement célèbre de sculptures pour la plus belle sculpture monumentale d'Athéna celle qu'on va placer celle que Périclès va placer devant le temple du Parthénon un truc gigantesque un truc gigantesque effectivement qu'on peut escalader dans dans certains jeux vidéo je crois que elle n'est plus là on a dû trop l'escalader mais Périclès va organiser en fait il est très très moderne il fait un appel d'offres c'est à dire qu'il dit voilà je veux construire une gigantesque statue en face de mon gigantesque temple une gigantesque statue d'Athéna et je veux le meilleur sculpteur pour pour y parvenir donc qu'est-ce qu'on fait on organise un concours et un concours sur maquette et c'est la plus belle maquette qui qui l'emporte alors le concours va opposer les deux grands sculpteurs le plus grand sculpteur grec de tous les temps qui s'appelle Phidias et son élève qui s'appelle Alchamène Phidias et Alchamène donc le petit Alchamène il pense comme tout bon Padawane qu'il va devenir maître à la place de son maître et c'est ce qui semble se profiler quand on regarde les statues la statue faite par Alchamène par rapport à celle de Phidias la statue faite par Alchamène est la copie presque parfaite du modèle par rapport auquel ils ont tous les deux composé les proportions sont respectées la couleur puisque les statues étaient peintes dans la Grèce ancienne c'est pour ça que les yeux sont blancs les yeux étaient peints après les couleurs sont respectées les formes sont respectées bref Alchamène nous a fait une parfaite copie du modèle de la femme qui servait de modèle à Athéna et Phidias on se dit qu'il a vraiment perdu la main la statue proposée par Phidias est difforme elle a des toutes petites jambes par rapport au tronc et une très grosse tête et là on se dit bon Alchamène avait Phidias avait un coup dans le nez c'est très étrange ça ne lui ressemble pas et donc le jury s'apprête à accorder la victoire et donc le contrat à Alchamène et là Phidias leur dit attendez 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 placez la statue d'Alchamène en hauteur placez la mienne en hauteur imaginez maintenant qu'elle soit dix fois plus grande et là le jury commence à comprendre c'est que si la statue d'Alchamène respecte effectivement toutes les proportions du modèle il va y avoir un problème lorsqu'on va la regarder en contrebas face à une statue monumentale on voit d'abord les jambes ensuite le tronc enfin la tête donc si la tête a la bonne proportion c'est à dire la proportion juste par rapport au modèle quand on est en contrebas on ne la voit pas il faut donc et c'est ce qu'a compris Phidias en étudiant et en mathématisant les lois de la perspective et en intégrant directement le point de vue du spectateur dans la statue il faut donc déformer la tête d'Athéna pour c'est ce qu'on appelle une anamorphose pour pour que on puisse voir convenablement le visage de la statue d'Athéna si vous voulez je ne vous fais pas un dessin c'est le cas de le dire mais il vaut mieux quand on prie devant la déesse Athéna il vaut mieux prier face à son visage en contemplant son visage qu'en contemplant ses bouts forcément donc c'est ce que va comprendre Phidias Phidias va dire bah oui non ça serait quand même gênant et donc ils veulent lui faire une grosse tête à Athéna ok alors c'est exactement et vous comprenez le contexte vous comprenez pourquoi j'ai rappelé ce contexte il y a Alchamène qui va qui est pourtant l'élève de Phidias qui va penser à la statue en religieux c'est à dire qu'il va dire mais la statue doit être la copie conforme de la réalité c'est la déesse et vous allez avoir Phidias qui va penser en artiste et qui va dire non il faut que ça soit une bonne représentation de la déesse c'est à dire une représentation qui sera adaptée au point de vue du spectateur Athéna n'est pas la déesse enfin la statue d'Athéna n'est pas la déesse c'est la représentation de la déesse et une bonne représentation ce n'est pas celle qui est conforme à la réalité c'est celle qui est conforme à l'attente du spectateur et ça c'est fondamental ça c'est absolument fondamental parce que Platon il est du côté d'Alchamène il n'est pas du côté de Phidias alors c'est très intéressant cet exemple parce que vous comprenez qu'un truc un dialogue qui commence par se demander ce que c'est qu'un sophiste va plonger directement dans une question qui est très importante c'est comment est-ce qu'on représente bien les dieux c'est-à-dire une question qui est religieuse une question qui est morale est-ce qu'on représente bien les dieux en les peignant en les sculptant tels que nous sommes ou est-ce que nous les représentons bien en les montrant tels que nous voulons qu'ils soient tels que nous voulons les regarder et Phidias va dire bien représenter les dieux c'est s'adapter au point de vue du croyant Platon et Alchamène vont dire bien représenter les dieux c'est être fidèle à la réalité c'est-à-dire être fidèle au modèle que nous avons en face de nous donc il y a immédiatement en fait dans l'art un enjeu éthique un enjeu même religieux c'est la question de savoir ce que c'est qu'une bonne représentation et c'est pas un hasard si vous voulez si le concept de représentation est un concept qui est structurant pour la démocratie et on est à Athènes est-ce que l'assemblée représente bien le peuple est-ce que le stratège prend des décisions qui représentent vraiment ce que ce que veut Athènes etc etc donc là chez Platon c'est une question qui est directement morale directement politique alors Platon dont je reviens vraiment à la lettre du texte par l'intermédiaire du personnage de l'étranger va distinguer deux formes d'imitation on l'a vu premièrement ce qu'il appelle la copie qui produit des images donc c'est la mimesis qui produit des icons E-I-K-O-N et en gros la copie c'est la reproduction selon les justes proportions selon les justes dimensions selon les bonnes couleurs etc d'un modèle c'est pas sorcier et puis il y a une autre forme d'imitation que Platon appelle Fantasmagoria Fantasmagorie et qui produit des fantômes la fantasmagorie qui produit des fantômes et qu'est-ce que c'est que la fantasmagorie qu'est-ce que c'est que le fantôme la fantasmagorie c'est l'art de produire l'illusion de la réalité et non pas la réalité c'est l'art de produire l'illusion de la réalité plutôt que de reproduire la réalité alors pourquoi est-ce que Platon appelle fantôme la statue de Phidias en gros deux raisons premièrement le fantôme c'est une copie dégradée de la réalité il suffit de voir un Harry Potter nique sans tête nique quasi sans tête pardon c'est une copie dégradée spectrale de la réalité corporelle et c'est ce que pense Platon de la statue de Phidias quand on s'approche de près ça devient moche mais la raison fondamentale pour laquelle ça s'appelle un fantôme ou un fantasme c'est que ce n'est pas l'artiste qui le produit ce fantôme c'est le spectateur par son regard en fait la statue de Phidias n'a de sens que par rapport au point de vue du spectateur par rapport au désir du spectateur et donc il faut bien comprendre que Platon est à la fois admiratif et horrifié par rapport à l'art admiratif parce qu'il trouve que l'art a une puissance extraordinaire c'est probablement la technique la plus puissante que l'être humain a à sa disposition et c'est pour ça d'ailleurs que Platon va remplir ses dialogues d'histoire de récits de fables et en même temps comme dirait l'autre en même temps Platon est extrêmement préoccupé par la dangerosité de l'art parce que pour lui l'art c'est une hallucination l'art est une hallucination parce que c'est le regard du spectateur en fait qui produit l'illusion de la réalité en fait l'artiste le sophiste c'est celui qui va comprendre l'espoir du public et le flatter vous connaissez l'histoire de la boîte de Pandore encore un mythe grec qui est très intéressant alors je vais pas vous dire de bêtises donc je vais reprendre un petit peu la fiche wikipédia mais Pandore c'est une alors une mythe d'Ève et évidemment c'est toujours par les femmes que les ennuis commencent c'est la première femme humaine façonnée dans l'argile par Héphaïstos et animée par la déesse Athéna ça rappelle quand même beaucoup l'histoire biblique elle est associée à la légende de la boîte de Pandore qui est en réalité une jarre Pandore est la première femme humaine à qui on va confier la garde c'est exactement la même chose que le jardin d'Éden et que le fruit de la connaissance on va lui confier une jarre dans laquelle sont enfermés tous les mots M A U X tous les mots ok et évidemment elle va vouloir voir ce qu'il y a à l'intérieur voilà et elle va ouvrir la jarre tous les mots vont s'échapper et il y a un mot qui va elle va refermer la jarre et il y a un mot qui va rester dans la jarre c'est l'espoir et ce qui est bien un mal pardon qui va rester dans la jarre c'est l'espoir alors ce qui est intéressant c'est que pour les grecs l'espoir c'est quelque chose de nocif l'espoir ne fait pas vivre c'est bien plutôt le contraire et en fait ce que nous dit Platon c'est que l'art et la politique ont ce site commun qu'elle prospère sur le fait de flatter l'espérance de flatter l'espoir comme on dit à propos des élections les promesses n'engagent que ceux qui les croient et en fait ce qui choque Platon dans l'art comme ce qui va choquer Platon dans la politique c'est le recours systématique à la croyance et au fait qu'on puisse guider le peuple en le traînant du bout de ses croyances d'une certaine manière par le bout de ses croyances et ça c'est effectivement la raison pour laquelle Platon va réfléchir à l'articulation entre art et politique il me reste combien de temps on peut commencer un deuxième texte je pense bon on n'aura pas le temps de faire grand chose pour vendredi ce que je voudrais que vous fassiez c'est lire le texte suivant à savoir le texte sur tiré de la république livre 3 que vous essayez de comprendre ce que Platon veut dire lorsque il parle enfin lorsque le personnage de Socrate parle du récit simple et du récit imitatif je voudrais également que vous vous renseigniez sur le concept de catharsis chez Aristote le concept de catharsis chez Aristote qu'on va trouver dans dans les poétiques et c'est très précisément dans la tragédie que le concept de catharsis intervient peut-être qu'il serait intervenu aussi dans ses écrits sur la comédie mais alors il faut absolument que vous voyez ce film avec Sean Connery qui s'appelle Le Nom de la Rose on n'a jamais retrouvé le livre d'Aristote sur la comédie et c'est un petit peu quelque chose de central dans l'intrigue du Nom de la Rose ça se passe dans un monastère au 12ème ou 13ème siècle je ne sais plus et c'est l'histoire d'un tueur en série dans un monastère et avec Sean Connery qui joue le rôle de Sherlock Holmes dans ce monastère c'est vraiment très très bien bah voilà on va reprendre ça tranquillement vendredi et vendredi ouais on aura effectivement donc normalement je peux poster les vidéos demain mais je je ne vous garantis rien sinon ça sera samedi samedi matin voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne après-midi je vous souhaite